J'ai traîné la vidéo avec ce nouvel appareil. Et donc, découvrir... Mais il faudra voir en vertical, parce que je suis en train de filmer en vertical. On voit en vertical un portrait, un magnifique portrait, qui est donc en hommage à Luc-François. C'est un de mes hommages aux miniatures, à l'encre de Chine de Luc-François, que j'ai fait au cours d'une performance dans la cuisine des Mediapatates, c'est-à-dire de cet oiseau, de mon emblème, l'emblème de Pharaon, qui... Enfin, de Roseauise, et que j'ai réalisé avec le thé, avec du thé, que j'ai pas sciemment comme celui-ci, ou ceux-là, ou celui-là. Je les essaye un peu tous chacun, parce que j'aime bien varier. Et bien, j'ai récupéré... En fait, c'est de la récup au départ. J'ai récupéré les sachets de thé que j'ai fait sécher ici. Je les récupère et je les fais sécher ici. Et ensuite, j'ouvre... Chacun de ces sachets de thé dans un des... des boîtes des conserves vides de tomates pelées qui, elle aussi, a séché. Et donc, je remplis. Et ensuite, je n'ai plus qu'à répandre comme si je faisais des bénédictions un peu comme le pape quand il jette avec de l'eau, il arrose avec de l'eau bénie à l'intérieur d'une église ses oies, ses oies, ou un cardinal, ou un évêque, ou un prêtre. Et donc, moi, je répands ce thé haché, séché qui, ensuite, trouve, après quelques déplacements dans la cuicuisine de Mediapatate, va donner des figures comme sur une ardoise magique puisque, à chacun de mes autres déplacements, mais à chaque fois, il faut que je photographie ce que ça a donné. Là, je suis de nouveau en horizontal et donc, on découvre les... Parfois, en détail, il faut aller chercher des détails, par exemple, dans les coins. Alors là, je vais changer la valeur de... Je vais éclairer de l'iris, du diaphragme. Et donc, on voit apparaître des figures extrêmement complexes qui, en réalité, qui sont photographiées ou filmées ou archivées dans le cadre de l'observatoire des nuages de Roseauis que j'ai créé, de Roseauis, là, que j'ai créé récemment. parce que j'en avais eu l'idée enfant en voyant une photo de ma mère de nuages que ma mère avait photographiées. Et donc, je m'étais promis ensuite, quand je me suis vu dans le ciel moi-même constitué de nuages, de créer une télé nuages, ce que j'ai fait sur Internet, qui s'appelait, la première s'appelait télé, N comme nuages des ailes de Pégase. Et donc, là, on voit vraiment que ça fonctionne un peu selon un principe aléatoire qui va... Alors là, si on éclaire les parties noires, il faudrait éclairer encore plus. Et donc, d'où l'importance de ces écrans plats gyroscopiques plus lumineux que les autres pour pouvoir éclairer les zones sombres. Et dans les zones sombres, il y a encore des représentations qui apparaîtront si elles sont rétro-éclairées. Ce qui contraint à photographier de façon contrastée et en plus on contraste avec ce genre de thé art, c'est du thé art, plus on obtient une sorte de qualité comparable à des dessins de Léonard de Vinci. Alors là, on le voit entièrement comme ça aussi à l'horizontale. Mais là, on aura plus de données, on pourra peut-être même faire un tirage papier à partir de ça, de cette image. Alors là, on peut l'éclairer aussi, mais du coup, on perd des données. C'est parce qu'on assombrit, parce qu'on contraste, qu'on a de plus en plus de données et qu'on va avoir de plus en plus de nuances finalement, ce qui fonde et donc rend légitime la création de mes écrans plats gyroscopiques beaucoup plus lumineux que les autres. Là, je fais un essai moi-même en tournant, en tournant, mais il faut penser que ces écrans plats qui tourneront sur eux-mêmes doivent avoir la possibilité de le faire à des vitesses variées qui peuvent prendre même une heure, voire plus, voire sur 24 heures seulement, voire plus encore, voire très rapidement si on le veut, c'est-à-dire encore plus rapidement que ce que j'ai fait. Donc, il faut que ces écrans plats puissent tourner et à ce moment-là révéler des images bonus, des choses qu'on ne voit en réalité qu'en ayant l'écran plat à l'horizontale ou à la verticale ou en diagonale qui ne se révèle qu'à ce moment-là dans la tête de celui qui contemple. Et alors, plus c'est assombri, plus c'est contrasté, plus l'écran plat est encore plus lumineux et va compenser en éclairant supplémentairement, plus les nuances qui existent, y compris dans les noirs, vont apparaître dans tout leur dégradé, c'est-à-dire dans toute leur sfumatura. Le sfumatura, c'est vraiment un terme de la renaissance en peinture, en grande peinture, que les Italiens donc ont découvert. Voilà, donc j'arrête là ce... cet hommage, un des détails de l'hommage à Luc François qui est dans cette cuisine que j'ai commencé donc hier soir à photographier. mais les autres détails contraignent à bouger la poubelle, la poubelle archimboldienne qui fait partie, là, qui est une autre de mes découvertes, les poubelles archimboldiennes, elles aussi qui sont drôles si on se met à les voir tourner sur elles-mêmes dans un écran, sur un écran gyroscopique plat. et donc il faut que je la roule, je roule cette poubelle ailleurs et puis ce siège sur lequel je suis pour dévoiler l'autre partie qui est là et qui fera peut-être l'objet d'une nouvelle séquence vidéo. Voilà. Eh bien, merci, à la prochaine. ! – Sous-titrage FR 2021